Comme moi, que Flex Magazine se terminait, maintenant ça va être fusionné avec Muscle & Fitness, ce qui est paradoxal, on va retracer un peu pour rendre hommage à Flex Magazine, son histoire et donc il retourne à ses origines comme on va le voir. Donc Flex Magazine c'était un des magazines de Jovédère, Jovédère il a eu plein de magazines, mais en particulier un qui s'appelait Muscle Builder, alors Muscle Builder comme son nom l'indique, construction de muscles, c'était plutôt hardcore, voilà on voit le genre de couverture qu'on avait pour Muscle Builder, et dans les années 80 il y a eu un boom de la muscu, un peu comme on la connaît, enfin pas de la muscu mais du fitness disons, comme on le connaît un peu aujourd'hui, et donc Jovédère il s'est dit, il a un peu édulcoré son magazine Muscle Builder, qui était 100% muscu, en se disant, bon je vais m'ouvrir à un public plus large, donc on voit historiquement, même si ça s'appelait, ça a fini par s'appeler Muscle & Fitness, il y avait toujours écrit Muscle Builder, donc pendant un moment, Muscle Builder, Muscle & Fitness, le titre réel du magazine, on ne le connaît pas tellement, et puis tout d'un coup, Muscle Builder, Muscle Power, Muscle Builder, Muscle Builder, bim ! Tout d'un coup, donc dans les années 83, ça devient carrément Muscle & Fitness, alors et sur la couverture, et sur la tranche, alors que le mois d'avant, on voit que c'était toujours Muscle Builder, Power, donc là, il y a une transition, et cette transition, donc juillet 83, on va comprendre pourquoi elle se fait de façon si flagrante, alors pour continuer l'histoire, Muscle & Fitness, j'ai continué à le lire, on voit, on voit, on voit, jusqu'à 1994, en gros, 92 plutôt, 92, disons, c'était aux Etats-Unis, ça a commencé à me gonfler, parce que c'est devenu de plus en plus fitness, et de moins en moins Muscle, donc on va voir ce qu'a fait Joe Vedder pour garder son lectorat. Bon, ben t'as deviné, un jour, c'est un malin, en passant de Muscle Builder à Muscle & Fitness, il a créé un nouveau magazine, donc on voit, avril 1983, donc c'est complètement dans la logique qu'on vient de voir, de la transition de Builder à Fitness, créé Flex Magazine, alors c'était pas épais, hein, à l'époque, hein, et, alors pour l'anecdote, je le répète toujours, là, c'est le premier numéro que vous voyez là, c'est écrit ici, donc c'est les résultats d'Olympia 82, donc les résultats d'Olympia 82, tu l'avais à peu près en avril 1983. Je sais que tu vas avoir du mal à comprendre la logique de tout ça, mais bon, c'était ça à l'époque, pour avoir l'information, on avait un léger décalage, dans le temps, maintenant si on n'a pas les photos d'Olympia 5 minutes, après, ou même, une fois que la compétition a commencé, on s'énerve, nous, on a appris la patience et à rester zen. Sur la tranche, Flex a commencé petit, et puis, c'est mis à grossir, donc là, en septembre 84, il avait pris du galon, et pourquoi ce numéro de septembre 84 ? C'est parce que c'est le premier magazine Flex que j'ai acheté, je l'avais trouvé en Angleterre, quand j'ai vu cette couverture, je me suis dit, putain la vache ! Et je l'ai acheté sans même regarder, si ça intéresse, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, alors tu vois, il y a un petit gribouillis sur la couverture, mais t'inquiète pas, c'est d'un mec qui... parce qu'on était con à l'époque, surtout lui, surtout lui, parce qu'il pensait qu'il fallait travailler les cuisses, mais donc, je te rassure, notre ami le youtuber a raison, il ne faut surtout pas travailler les cuisses, mais bon, à l'époque, on ne pouvait pas le savoir, on n'était pas intelligent comme les gens d'aujourd'hui, donc voilà mon premier numéro de Flex, réellement, que j'ai pu acquérir, donc en Angleterre, parce qu'en France, c'était extrêmement difficile à trouver, après, il y a eu la boutique VEDER, le VEDER Gym, etc., ça a facilité, ça coûtait assez cher, mais c'était un magazine qu'on avait du mal à trouver, donc ce que j'ai fait, je me suis abonné, et je l'ai recevait directement des Etats-Unis. On le voit là, Flex, donc là, les premiers, hop, 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 et je l'ai lu, donc jusqu'à à peu près 2002-2003, après, ça m'a commencé à me gonfler, j'ai trouvé que d'autres magazines étaient plus intéressants, donc juste, historiquement, on remarque l'épaisseur des tranches de Flex est devenue assez gigantesque, là, donc ça correspondait aussi à la mode, en fait, la mode de la muscu, mais pas encore avec l'arrivée d'Internet, parce qu'avec l'arrivée d'Internet, forcément, c'est devenu tout maigre, et puis là, aujourd'hui, on apprend en fait qu'il meurt, puisqu'il retourne dans Muscle & Fitness, ce qui est quand même paradoxal, parce que, comment, il a été sorti de Muscle & Fitness, en fait, et il y retourne, donc c'est quand même une mort annoncée, un peu triste. Voilà, des belles couvertures, en fait, c'est la première couverture, et je crois que c'est la plus belle couverture d'un magazine que j'ai jamais vue, donc je resterai quand même attaché un peu à Flex, de façon plutôt émotionnelle, parce qu'à la fin, c'était vraiment de la... Enfin, à la fin, quand j'ai fini de le lire, c'était vraiment de la bouillie pour les chats, mais c'est un magazine qui a quand même pas mal à porter, avec des belles photos, pas mal d'entraînements, etc. Pas trop de blabla. Et donc, voilà, mon hommage à Flex Magazine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –